Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir le redimensionnement des images en partant de Camera Raw. Le but du redimensionnement d'images permet de diminuer la taille et donc le poids du fichier pour par exemple envoyer vos photos par internet. Alors vous ouvrez votre photo dans Camera Raw, vous réalisez vos réglages, d'accord ? Une fois que vos réglages sont finis sur Camera Raw, quels que soient les réglages que vous souhaitez appliquer sur la photo, vous cliquez après sur enregistrer l'image, ici en bas à gauche. Vous allez remplir le tableau une fois seulement. Donc au départ vous sélectionnez ici enregistrer au même emplacement. C'est à dire que le fichier redimensionné va s'enregistrer dans le même dossier source que votre fichier d'origine, en automatique. Après ici vous sélectionnez nom du document et ici vous venez mettre un indice. Pourquoi ? Cela va vous permettre de conserver l'image du départ et renommer l'image redimensionnée avec un nouveau nom. Donc là moi j'ai mis underscore cr pour Camera Raw, mais vous pouvez mettre petit b, petit c ou redimensionner, ce que vous souhaitez. Ici vous choisissez jpeg, ici jpeg. Là vous choisissez une qualité d'enregistrement de 10, c'est un bon compromis qualité. Vous choisissez sRGB ici et 8 bits par couche. Vous cochez redimensionner, vous sélectionnez largeur et hauteur, vous mettez 1920, 1920 pixels, 72 pixels par pouce. Ces paramètres vont vous permettre d'enregistrer vos photos en format 1920, quelle que soit la hauteur ou la largeur. Une fois que vous avez fait, une fois que vous avez saisi ces informations, vous cliquez sur enregistrer. Et l'image s'enregistre. Ici vous voyez le traitement. Le traitement est effectué dans mon dossier de départ et je retrouve donc mon image redimensionnée. Et si je vais dans les propriétés de l'image, je vais voir qu'elle est en 1920 par 1280. Donc il respecte l'aspect ratio de la photo. La photo est beaucoup plus petite. Le RAW était de 32 mégas. Le JPEG est d'un méga. Voilà, j'espère avoir été clair. Juste une information complémentaire. Vous pouvez faire du multi RAW, à savoir lorsque vous avez ouvert plusieurs fichiers RAW, le fait de cliquer sur enregistrer sous, vous permettra de faire un redimensionnement de plusieurs images simultanément. Je vous souhaite une bonne journée à tous.